On continue avec la démonstration du théorème de Stokes, et on va maintenant s'occuper de l'autre côté de ce théorème, c'est-à-dire l'intégrale curviligne sur le chemin C, qui est le contour de notre surface, ici, donc c'est l'intégrale curviligne du produit scalaire de notre champ de vecteur F par dr. Et on va montrer qu'on obtient exactement la même chose qu'on a juste ici au-dessus, qu'on a trouvé dans la vidéo précédente, mais avant ça, je vais faire un petit détour. Alors j'efface ce que je viens d'écrire ici, je vais faire un petit détour, on laisse ça de côté pour l'instant, j'aimerais d'abord qu'on se concentre sur cette région ici, du plan OXY, et plus particulièrement sur le chemin ici, le chemin qui est le contour de cette région, donc on va appeler ce chemin C1, puisque ici, ce chemin-là au-dessus, dans l'espace, le contour de notre surface, c'est le chemin C. Donc nous, dans un premier temps, on va se concentrer sur le chemin C1. Et pour faire la paramétrisation de ce chemin-là, dans le plan OXY, on peut dire que C1 peut être paramétré avec X, qui est une fonction de T, du paramètre T. Y est aussi une fonction du paramètre T, et le paramètre T va de A à B. Par exemple, on peut dire que quand on est ici, T vaut A, et quand T augmente, on a tous les points tout autour de ce chemin, jusqu'à revenir à ce point-là, quand T est égal à B. Voilà la paramétrisation de ce chemin. Maintenant, pour que tu comprennes bien ce qui va suivre, je vais faire un petit rappel. On imagine qu'on a un champ vectoriel, G. On a un champ de vecteur G, qui est défini dans le plan OXY. G pourrait être défini ailleurs dans l'espace, mais nous, on va dire que ce champ de vecteur est dans le plan OXY. Et G, c'est égal à la fonction M, qui est une fonction de X et de Y, fois le vecteur I, plus N, qui est aussi une fonction de X et de Y, fois le vecteur J. Avec ça, quelle est l'intégrale curviligne ? Et alors tout ça, c'est juste un rappel, on a déjà vu ça. Donc, quelle est l'intégrale curviligne sur ce chemin C1, qui est un chemin fermé, je vais dessiner un petit cercle comme ça pour préciser que c'est un chemin fermé. Donc, quelle est l'intégrale curviligne du produit scalaire de G par dr ? Donc, dr, on sait que c'est dx fois I, plus dy fois J. Donc, si on calcule le produit scalaire de ces deux vecteurs, eh bien, on obtient l'intégrale curviligne sur ce chemin fermé du produit scalaire de ces deux vecteurs. Donc, on a M fois dx, fois dx. Alors, pour calculer ce produit scalaire, on fait le produit des composantes dans la direction de Y, auquel on ajoute le produit des composantes dans la direction de J. Donc, plus N fois dy, fois dy. Et on sait que dx, c'est la même chose que la dérivée de X par rapport à T, dt. Et même idée pour Y, dy, c'est la dérivée de Y par rapport à T, dt. Donc, tu vois que les dt s'annulent ici et ici, et il reste dx et dy. Et de faire ça, eh bien, ça nous permet de transformer cette intégrale curviligne en une intégrale sur le domaine du paramètre T. Donc, ici, c'est égal à l'intégrale sur le domaine de T. Donc, T va de A à B. Donc, de ce produit scalaire, ici, donc ce qu'on a trouvé ici, on a trouvé M fois dx, on va remplacer dx par ça. Donc, M fois dx sur dt fois dt. Donc, tout ça, eh bien, c'est ce terme-là, plus, maintenant, ce terme-là, N fois la même chose. On remplace dy par ce qu'on a ici, donc c'est la même chose, dy sur dt fois dt. Et donc, voilà, trois expressions équivalentes, ici. Et tout ça, eh bien, c'était juste un rappel pour que tu puisses bien comprendre le reste de notre démonstration. Donc, on en revient à ce chemin, ici, et on va réfléchir à quelle paramétrisation on peut faire de ce chemin C. C. Eh bien, pour C, on peut garder la même paramétrisation pour X et Y qu'on a faite pour C1 dans le plan OXY. Parce que les coordonnées X et Y des points de C, eh bien, sont les mêmes que celles des points de C1. X et Y, par exemple, pour ce point-là, les coordonnées X et Y, eh bien, sont les mêmes que les coordonnées de ce point-là. Donc, la différence, ici, c'est qu'on a maintenant une coordonnée Z. Puisque C est dans l'espace, et donc, on a précisé au départ, on a précisé que Z est une fonction de X et de Y. Et Z nous indique donc la hauteur de nos points par rapport au plan OXY. Donc, la paramétrisation de C, c'est... Alors, je vais directement écrire la fonction vectorielle de position, que je vais appeler R. À ne pas confondre avec ce R ici, hein, ce n'est pas le même que R qui est dans ce rappel-là. Donc, ici, R, c'est une fonction de T. Notre paramètre, c'est égal. Donc, on a dit que X, eh bien, on garde la même paramétrisation que pour ce chemin du plan OXY. Donc, dans la direction de Y, on a XT fois Y. Dans la direction de J, on a Y de T. Et dans la direction de K, eh bien, on a Z, qui est une fonction de X et de Y. X et Y qui sont des fonctions de T. Donc, X fonction de T. Y fonction de T fois le vecteur K. Voilà la paramétrisation, ah, j'allais oublier, hein, de préciser que T est compris entre A et B. Voilà donc la paramétrisation du chemin C. Et maintenant, on peut réfléchir à l'intégrale du produit scalaire de F par DR sur ce chemin. Juste avant, on a fait ça pour le chemin C1 dans le plan OXY. Maintenant, on va faire la même chose pour ce chemin C, mais on garde ça pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501